bonjour et bienvenue Solorin raconte-moi une histoire aujourd'hui je vais te lire l'apprenti sorcier de Gerdin Mulder tu es prêt alors c'est parti l'apprenti sorcier de Gerdin Mulder d'où vient le conte l'apprenti sorcier voici monsieur Gerdin Mulder un poète allemand très célèbre et voici sa servante qui lui apporte un café maître il faut que je vous raconte ce qui est arrivé dans le village de l'arrière arrière bis à yeux de mon grand père c'est là que vivait un apprenti sorcier très imprudent le soir même Gerdin Mulder a écrit un poème qu'il a appelé l'apprenti sorcier un fameux compositeur Paul Ducasse a composé une très belle musique sur cette histoire Gerdin Mulder l'apprenti sorcier d'après un poème de Goethe il y a bien longtemps vivait un garçon qu'on appelait Florian ses parents étaient morts et il n'avait ni frère ni soeur il gardait les chèvres d'un fermier méchant qui le battait parfois chaque matin la fermière lui donnait un morceau de pain sec et le soir à un bol de soupe il restait seul toute la journée sans jamais personne à qui parler un beau matin il décida de partir il mit ses maigres affaires dans un sac et pris le chemin qui descendait dans la vallée il marchait vite à travers les bois les prés et les villages ne s'arrêtant que pour demander si quelqu'un avait du travail pour lui hélas personne n'avait besoin d'un garçon de ferme ou d'un apprenti déjà le soleil descendait vers l'horizon et Florian marchait toujours il était très fatigué et n'était pas loin de pleurer quand arrivé au sommet d'une colline il vit des remparts et derrière des maisons à l'air accueillant peut-être que dans cette petite ville quelqu'un voudra bien partager son dîner avec moi se dit-il plein d'espoir tout était calme dans le village miaou Florian sursauta deux chats venaient d'effiler devant lui ils rentrent sûrement chez eux se dit-il je vais les suivre et il les vit se glisser à travers la châtière d'une grande porte Florian pris son courage à deux mains et frappa la porte qui s'ouvrit aussitôt que veux-tu lui dit un vieil homme monsieur auriez-vous quelque chose à manger s'il vous plaît j'ai tellement faim supplia Florian tu es loin de chez toi demanda le vieil homme hélas je n'ai plus de maison entre donc mon garçon c'est ainsi que Florian entra dans une drôle de maison pleine d'objets qu'il n'avait jamais vu tout en se régalant d'une bonne assieté de pommes de terre il rapponta à son note la triste vie qu'il avait mené puis le vieil homme parla à son tour je m'appelle Siggy Wald dit-il je suis un sorcier guérisseur je connais les secrets des plantes et je prépare des potions et des huiles qui guérissent les malades je possède certaines formules magiques mais je ne voyage pas sur un balai il se trouve que j'ai besoin d'un apprenti pour m'aider dans mon laboratoire si tu n'as pas peur de vivre dans la maison d'un sorcier tu seras logé et nourri en échange de ce travail et je pourrai aussi t'apprendre à fabriquer mes potions qu'en penses tu oh oui merci monsieur dit Florian je n'aurais pas peur ajouta-t-il en baillant car sa journée de marche l'avait épuisé alors au lit l'apprenti dit Siggy Wald tu te donneras au grenier il y avait beaucoup à faire pour mettre Siggy Wald chaque jour Florian devait couper du bois pour le feu tirer l'eau du puits laver dans l'évier les marmites les ustensiles et les fioles écraser des herbes et des baies dans un mortier et chaque fois que son maître sortait cueillir des plantes Florian l'accompagnait et portait son panier comme son apprenti n'était jamais allé à l'école Siggy Wald lui donnait chaque matin des leçons ainsi Florian apprit à lire écrire et compter il suit très vite reconnaître les plantes et les champignons qu'utilisait son maître et au bout de quelques semaines il peut préparer lui-même quelques potions simples en dosant des poudres sur la balance un jour les habitants d'un village des environs firent appel à Siggy Wald pour trouver une source cachée à flanc de montagne tu vois dit-il à Florian je tiens ma baguette de coudrier ainsi dirigé vers le sol quand je serai tout près de la source la baguette tremblera et effectivement au bout de quelques minutes Florian vit l'extrémité de la baguette sautillée Siggy Wald se baissa souleva trois pierres et la source jaillit est-ce que je peux essayer moi aussi demanda Florian Siggy Wald lui tendit la baguette et au bout de quelques instants Florian la sentit s'agiter mon garçon tu possèdes un don dit le sorcier alors vous voudrez bien m'apprendre une de vos formules magiques demanda Florian je dois réfléchir répondit son maître de retour à la maison il lui dit je vais t'en signer trois mots magiques mais je t'interdis de les prononcer quand je ne suis pas près de toi tu dois me le promettre je vous le promets dit solennellement Florian le premier mot donne vie aux objets c'est bulikar le deuxième mot abantiard permet aux objets de se déplacer rapidement et pour qu'ils t'obéissent tu dois prononcer le troisième mot obodir bulikar abantiard obodir murmura rêveusement Florian un matin Siggy Wald annonça qu'il devrait se rendre à une réunion de sorciers guérisseurs voici une liste de choses à faire dit-il à Florian je serai de retour de m'asseoir au revoir mon garçon et sois sage quand son maître fut parti Florian lut la liste et la trouva trop longue il fallait laver le sol ranger le laboratoire nettoyer les ustensiles et pour tout cela il devait aller chercher de l'eau au puits j'en ai assez de faire ce travail imbécile et si je demandais au balai de le faire à ma place alors lentement Florian prononça bulikar aussitôt une tête et des jambes et des bras poussèrent sur les balais qui se mirent debout Florian prononça les deux autres mots abantiard et obodir puis regardant les balais que semblait attendre ses ordres il s'écria prenez ces seaux et allez chercher de l'eau au puits remplissez moi cet évier et les balais obéir à peine vidait-il leur seau dans l'évier qu'ils retournaient chercher de l'eau au puits Florian fou de joie battait des mains puis il criait et puis que ça l'évier se remplissait à vue d'oeil il fut bientôt plein Florian se croyait presque aussi fort que son maître lorsque l'évier commença à déborder Florian cria ça suffit mais les balais ne l'écoutèrent pas ils avaient reçu un ordre et continué d'y obéir Florian ignorait le mot pour les arrêter il se mit à hurler satané balais je vais vous démolir il alla chercher une hache et fendit les balais en deux mais voilà que clac les moitiés de balais s'animèrent il n'y avait plus deux mais quatre balais à présent quatre balais munis de seaux qui couraient vers le puits et remplissaient l'évier sans relâche Florian courait d'un balais à l'autre en pleurant sans pouvoir les arrêter l'eau avait envahi la maison et se déversait dans la cour comme un torrent il gagne à les rues du village en quelques heures un fleuve d'eau et de boue remplit les rues et l'intérieur des maisons les villageois très en colère cherchaient partout Sigiewald et son apprenti mais le sorcier était encore loin et Florian s'était caché dans le grenier en fin de journée lorsque Sigiewald revint il devina tout de suite ce qu'il s'était passé et monta chercher Florian au beau dire arresta aé cria Sigiewald au même instant il n'y eut plus que deux balais deux simples balais immobiles appuyés contre le puits tu as rompu ta promesse dit Sigiewald tu as perdu ma confiance tu ne peux plus être mon apprenti je vous en prie maître ne me chassez pas s'écria Florian je ne ferai plus jamais de bêtises Florian ne fut pas chassé en guise de punition il lui aidait tous les villageois à nettoyer leur maison et tout le monde lui pardonna avec le temps il devint un grand sorcier guérisseur aussi sage que maître Sigiewald ou presque et c'est la fin de cette histoire à bientôt pour une nouvelle bisous